Je prie le Seigneur Jésus à genoux devant vous je demande que Jésus se montre à vous je prie que le Seigneur Jésus t'apparaisse je prie que tu rencontres Jésus face à face écoute le Jésus que je te prêche est vivant il se montre à ses frères si tu es un de ses frères tu dois le voir ce n'est pas un privilège qui est réservé à quelques élus il est loin d'ici regarde le Seigneur Jésus veut se montrer à l'église plus que l'église ne veut le connaître le Seigneur Jésus veut se montrer à sa chagrin le problème de l'église c'est que ce n'est pas Dieu que nous voulons nous voulons que Dieu nous donne les choses nous ne voulons pas Dieu lui-même même quand nous prenons les longs jeûnes nos longs jeûnes c'est pour que le Seigneur Jésus nous donne la voiture que nous donne le travail que nous donne la percée maintenant écoute moi quand Dieu a pitié d'un homme quand Dieu est sorry pour un homme il lui donne les choses mais quand Dieu aime un homme il se montre il se donne lui-même il se donne lui-même Dieu peut te donner l'argent sans t'aimer mais il ne peut pas se révéler à toi s'il ne t'aime pas la Bible dit que toute autorité vient de Dieu c'est Dieu qui élève l'un et qui abaisse l'autre donc les francs-maçons qui sont au pouvoir les sorciers qui sont au pouvoir c'est Dieu qui les a mis là-bas pour autant ils ne sont pas sauvés et s'ils ne se répandent pas ils vont mourir en enfer mais quand Dieu t'aime il vient chez toi Jésus a dit si quelqu'un me sert mon Père l'honorera le Père et moi nous viendrons chez lui toi moi le Père et Jésus rendent encore visite aux hommes je suis un témoin il vient chez moi régulièrement je ne suis pas le seul témoin il y a de nombreux témoins des gens à qui Jésus apparaît pas seulement dans les sons et dans les visions en grandeur nature ça veut dire que tu te retournes dans ta chambre comme ça le Seigneur est là je prie que cette expérience t'arrive je prie qu'avant la fin du rei d'apostoli qu'il y ait au moins une personne à Berthois il va voir Jésus il faut que tes désirs et tes appétits changent tu comprends ? tu comprends ? il a dit vous me chercherez et vous me trouverez si donc ce ne sont pas tous ceux qui cherchent Dieu qui le trouvent vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur il faut que tu arrives à ce niveau où tu cherches Dieu plus que tu ne cherches l'argent où tu cherches Dieu plus que tu ne cherches le mariage où tu cherches Dieu plus que tu ne cherches le visa pour aller en France il faut que tu arrives à ce niveau là où plus rien d'autre ne compte que Dieu quand tu rentres dans cette classe là alors tu es prêt pour la prochaine dimension pour la prochaine dimension tu sais pourquoi Dieu ne se révèle pas à tout le monde tu sais pourquoi Dieu ne se révèle pas à tout le monde quand tu dis à Dieu fais-moi voir ta gloire quand tu dis à Dieu il te demande tu es sûr pourquoi ? parce que Dieu ne porte pas les habits parce qu'il ne fait pas quoi ? Dieu ne fait pas quoi ? Dieu ne porte pas les habits il ne fait pas quoi ? même les hommes ne portaient pas les habits avant c'est le péché c'est le péché c'est le péché Avant Genèse 2. C'est Genèse 3. Avant Genèse 3. Est-ce qu'on portait les habits? Were we wearing clothes? Non, Adam et Eve ne portaient pas les habits. Adam et Eve were not wearing clothes. Ils étaient vestus comment? How were they clothed? Ils étaient vestus de gloire. They were clothed with glory. Car tous ont péché. For all have sinned. Et sont privés de la rue. And have fallen short of the glory. It's when the glory left. Qu'ils ont vu la nudité. That they realized that they were naked. Ils étaient vestus de gloire. They were clothed with glory. Like God himself is clothed with glory. So when you tell God that you want to see his glory. It's like telling a young girl. Can you lift up your skirt? I want to see. It's like telling somebody. Show me your nakedness. And God is asking you. Are you sure I can strip off myself before you? Do you deserve that trust? Ceux qui le cherchent de tout leur coeur. That is why he shows himself only to people who seek him with all their hearts. C'est pour ça que quand tu commences à le chercher. That is why when you begin to seek him. Il attend une semaine. Il attend un mois. Il te fait prier jeûner six mois. Il te fait prier jeûner six mois. Il te craigne de un an. Il te craigne de un an. Ça a une fois que tu n'as pas changé ta vie. Quand il se dit que la fille s'y est sérieuse. Il se dit que c'est comme si la fille s'y est sérieuse. Et il commence à te faire des petits clignes. Dieu ne se montre pas au premier venu. Je prie le Seigneur Jésus. Que cette conférence excite ta soif et ta faim de Dieu. Tu sais. Comment je dis ça? Il y a quelque chose que je... Le constat que j'ai fait. Ce n'est même pas le constat. Mais appelons ça comme ça. Le constat que j'ai fait. C'est que dans le corps de Christ. Plus les gens se rencontrent. Plus ils deviennent païens. Ils se rencontrent dans les conférences. Dans les croisades. Dans les conventions. Et les conventions qu'on organise. C'est pour rendre le peuple plus païen qu'il n'était avant. Et les conventions que nous organisons. C'est pour rendre les gens plus pagans que les gens étaient. Parce que nos conventions n'ont plus pour but de pointer les gens à Christ. Parce que nos conventions n'ont plus pour but de pointer les gens à Christ. Et faire qu'ils désirent Christ. Et faire qu'ils désirent Christ. Nos conventions. C'est pour montrer aux gens que les chrétiens aussi doivent apporter. Les chrétiens aussi doivent avoir les prados. Et les gens quittent la convention avec leur rêve. Il faut que je crée mon parti. Et que nous aussi on est les députés. Il n'y a rien de mal à avoir les chrétiens députés. Mais frère, notre salut ne viendra pas de là. Croyez-moi et notez ça. Notre salut ne vient... Papa. Moi j'avais 16 ans. Quand j'ai accepté Jésus. Je connais l'église quand elle était pauvre. Quand tu compares l'église des papas Dalé. Des papas Mbassi. L'église là où la plupart d'entre eux étaient des autodidactes. That church where most of them were... Où ils n'avaient pas de doctorat. Where they did not have a doctorate or certificate. Et tu la compare à l'église aujourd'hui où tous les pasteurs sont reverents docteurs. Tu préfères à quelle ? And you compare it to the church now where all the pastors are reverent doctors. Which one do you prefer ? Tu préfères à quelle des églises ? Mais il y avait plus de gloire et de crainte de Dieu dans l'ancienne église que dans celle de l'église. There was more glory and fear of God in the old church. In the former church and in the latter church. C'est pas vrai. Is it not true ? Oh. Faut pas aller dire que l'apôtre a dit qu'on ne partait plus à l'école. Il faut aller à l'école. Don't go and say that l'aposte said we should no longer go to school. Go to school. Have doctorate. It's fine. Become governor. We're in Cameroon ici. In this Cameroon. On a des frères gouverneurs non ? We have bread men who are governors. There's one who was here who is now in Douala. Il affirme ouvertement sa foi. And he openly affirms his faith. Oh. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça ce soir. Mais regarde. Moi je veux aider l'église. I want to help the church. Papa Carl. Papa Carl. Quand on n'avait pas les docteurs. On n'avait pas les gouverneurs. On n'avait pas les gouvernements. On n'avait pas les ministres. On n'avait pas les frères préfères. On n'avait pas les frères colonels. On nous a dit qu'on nous méprise comme ça parce qu'il n'y a pas les grands dans nos rangs. We were told that we are being despised because we don't have great men in our midst. Aujourd'hui. Je peux te dire au Cameroon, on a dans le gouvernement des ministres qui sont sauvés, bien sauvés jusqu'à l'autre. Dans notre gouvernement aussi. On a aujourd'hui des chrétiens ministres. We have today christian ministers. Je parle pas de chrétiens nominaux, je parle des gens qui ont une relation personnelle avec Jésus, qui craignent Dieu. Ils sont ministres, ils sont gouvernants, ils sont colonels, ils sont recteurs, professeurs d'université, ils sont préfères, sous-préphères, les sous-préphères de l'église ne l'écoute pas. Pour autant l'église n'est pas respectée. Mais aussi la chrétiens n'est pas respectée. C'est vrai. Donc c'est pas les diplômes qui font qu'on respecte l'église. C'est la crainte de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Qui amène la respectabilité de l'église. Which brings respect and honor to the church. Pasteur, il faut travailler à restaurer la présence et la crainte de Dieu dans l'église. C'est ça qui fait qu'une nation craigne Dieu. Nous avons vu des pays autour de nous. Avec des présidents nés de nouveau. Avec des résultats catastrophiques. C'est moi qui vous dis. Non, ça ne suffit pas. Ne peux pas se demander que le prochain président du Cameroun soit un pentecôtiste. Non ! Je ne veux pas un prochain président pentecôtiste. Je veux un président qui craint Dieu. Il ne suffit pas de dire que nous voulons un président de Pentecostal. Nous ne voulons pas un président de Pentecostal. Nous voulons un président de Dieu. Même si il est chrétien catholique. Même si il est presbytérien. Il faut que ce soit un homme qui craint Dieu. Il faut que ce soit un homme qui craint Dieu. Il ne faut pas se demander qu'il soit chrétien. Il ne faut pas juste être un type de chrétien. Tiens, allez en politique. Ils sont allés en politique. Ils se sont corrompus. Ils ont pris beaucoup de bons frères. Et nous avons perdu beaucoup de bons frères. Ils sont allés en politique. Ils sont entrés dans les choses. Ils ont entré dans les choses. Il faut leur dire d'entrer en Dieu. Tell them to enter God. Papa, quand Pharaon a reçu Joseph. When Pharaoh received Joseph. Dans le CV de Joseph. In Joseph's CV. Qu'on avait donné à Pharaon. That they had given to Pharaoh. Il y avait une seule chose. There was only one thing. Où trouverons-nous un autre homme comme toi? Where else shall we find a man like you? En qui réside l'Esprit de Dieu? In whom resides the Spirit of God. On n'a pas dit qu'où allons-nous trouver un homme comme toi? They did not say, where shall we find a man like you? Qui a fait les études à Harvard? Who went and studied in Harvard? Qui a étudié l'Emba? Qui a étudié l'Emba? Qui a aidé à l'Enam? 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 Non! Où trouverons-nous un autre homme comme toi? Where shall we find another man like you? En qui réside l'Esprit de Dieu? In whom resides the Spirit of the Holy God. The Pharaoh a dit, emprends le pouvoir. Pharaoh said, take the power. Même moi, je ne peux pas diriger quand tu es là. Even I cannot lead when you are there. C'est la présence de Dieu qui fait ça. It's the presence of God who does that. Amen. 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 Voilà. Qu'est-ce qui m'a amené là-bas? Ce soir, j'étais en train de prier que Jésus se montre à toi. I was praying that Jesus will show himself to you. C'est ma prière sincère devant Dieu. It's my sincere prayer before God. That in this city of Berthois. That other crazy people like me will get up and say a story similar to mine. And say that Jesus came to my room. Les gens vont dire que tu es fou comme moi. People will say that you are mad like they say I am mad. And if this is madness, then it is good madness. Alléluia. So, yes, toi, je vous ai raconté ma première visite au ciel. So, last night, I told you about my first visit to heaven. Ce soir, je voudrais vous raconté ma deuxième. Tonight, I would like to tell you about the second. Si tu n'as pas été ici hier. If you were not here yesterday. Je ne sais même pas pourquoi tu n'es pas venu. I don't even know why you did not come. Mais aide-toi. But help yourself. Va sur une autre page Facebook. Ou alors tu demandes aux techniciens. Go to our Facebook page. And you watch the message. Amen. Après ma première visite au ciel. Après ma première visite au ciel. Quand je suis revenu. Et j'ai raconté à maman Béatrice. Tout ce que j'avais vécu. Et je lui ai dit à maman Béatrice tout ce que j'avais vécu. Elle m'a posé la question. Elle m'a posé la question. Est-ce que tu as demandé à poser à Jésus toutes les questions qu'on avait ? Parce qu'on avait beaucoup de questions. Parce qu'on avait beaucoup de questions. Maintenant, écoute ça. Parmi les questions qu'on avait. Il y avait deux choses qui nous dérangeaient particulièrement. La première chose. C'était Jean chapitre 14 verset 12. Jésus a dit dans Jean 14 verset 12. Que ceux qui croient en moi feront les oeuvres que je fais. Ils feront même de plus grandes oeuvres parce que je vais à mon Père. Et depuis que je suis jeune converti. Je connais Jean 14 verset 12. Je prie Jean 14 verset 12. Je prie Jean 14 verset 12. Et en 2012, là, ça faisait déjà 20 ans. Que je m'en savais Jésus. Il y avait 20 ans que j'étais avec Jésus. Et je ne voyais pas Jean 14 verset 12. Et je ne voyais pas Jean 14 verset 12. Et je demandais à Jésus, Jean 14 verset 12, là, va se manifester quand ? Jésus a dit. Que tous ceux qui croient en moi. Y compris toi et moi. Nous allons faire les oeuvres que Jésus a faites. Les oeuvres de Jésus, c'est quoi ? D'arriver au carrefour de Berthois et trouver 10 aveugles. Et leur dit, je le veux, soyez guéris. Et ils sont guéris. De dire à 10 lépreux qui crient après ta passe. Et c'est calme, aide-nous. Il leur dit, allez vous présenter au sacrificateur. Et ils sont guéris de leur lèpre. De rassembler 5 000 hommes sans compter leurs femmes et leurs enfants. Et de les nourrir avec 5 oeuvres et 2 poissons. C'est ça les oeuvres que Jésus a fait. Je vois un convoi qui est en train d'aller au cimetière. Et d'arrêter le convoi et demander que le garçon qui est mort, c'est qui ? On dit que c'est Jean Bosco. Il dit, Jean Bosco, lève-toi. Et il se lève et tu le remets à sa mère. C'est ça les oeuvres de Jésus. D'apprendre que ton ami, Lazare est mort, ça fait 3 jours qu'on l'a enterré. Aujourd'hui c'est le quartier et tu dis que c'est pas grave. Montrez-moi ce moment où on l'a enterré. Lazare sort. C'est ça les oeuvres que Jésus a dit. Que toi et moi nous allions faire. Vingt ans après que j'ai marché avec Jésus, je ne voyais pas ça arriver. Et j'ai commencé à demander à Jésus. Et j'ai demandé à Jésus. Est-ce que Jean 14 ou 12 là tu avais vraiment dit ça pour que nous on fasse ou bien c'était seulement une façon de parler ? C'est une de ces choses là qui nous a poussé dans la crise dans laquelle on était où on a commencé à jeûner et prier sans arrêt. La deuxième chose. Qui me dérangeait. C'était de voyager dans mon pays et dans d'autres pays. Et de voir des pasteurs que je connaissais. Et de voir des pasteurs que je connaissais. Qui étaient des hommes pieux. Qui aimaient le Seigneur. Qui aimaient le Seigneur. Qui vivaient dans la sainteté. Qui vivaient dans la sainteté. Mais qui eux aussi vivaient au seuil de la pauvreté. Mais qui étaient au seuil de la pauvreté. Certains d'entre eux n'arrivaient pas à payer leur loyer, encore moins d'envoyer leurs enfants à l'école. Et je n'arrivais pas à réconcilier ça avec le grand Dieu qui a tout l'or et l'argent du monde. Et je demandais à Dieu. Et je demandais à Dieu. Cette année-là en 2012. That year in 2012. Nous payions pratiquement de nos poches les loyers de beaucoup de pasteurs qui n'étaient même pas les pasteurs de notre église. We paid from our own money the rent of many pastors who were not our pastors from our church. Parce qu'ils n'arrivaient pas à payer le loyer. Because they were unable to make ends meet. Et certains de ces loyers là c'était seulement 15 000, 25 000, 30 000. And some of their rents was 15 000, 20 000, 25 000. En 2012, nous payions de nos poches. In 2012, we paid from our pockets. La pension scolaire de beaucoup d'enfants de pasteurs. School fees for many pastors' kids. Et je demandais à Dieu. And I was asking God. C'est quoi le problème? What is the matter? Et donc c'est ça qui nous avait amené dans ce moment de prière. Que non, Dieu, il faut que tu nous répondes. And that is what led us to that moment of prayer. Lord, you have to answer us. So when I went to heaven the first time. Quand je suis revenu, Mama Béa m'a demandé toutes les questions. Je ne sais pas que tu lui as posé les questions. Mama Béa asked me all those questions. I hope you ask them. Je lui ai dit, hey, Mama. I said, hey, Mama. Lors de ma première visite là. During my first visit. J'ai tellement pleuré que j'avais même le temps de lui poser les questions. I cried so much that I do not even have time to ask any questions. Quand il m'a parlé de l'idolatrie dans l'église. When he spoke to me about idolatry in the church. Et de moment un petit nombre seulement de gens vont être sauvés si la trompette recandisait. And how just a minority will be saved. Est-ce que j'avais encore le temps de lui poser les questions. Did I still have time to ask him any questions. Another day I told her prophetically. Que moi je sais qu'il n'y a jamais un sans deux. That I know that there is never one without two. Comme il m'a amené une fois là non. Since he took me one time. Je suis sûr qu'il va encore venir. I'm sure that he will come again. Et je te promets que la première fois, quand il va venir à moi, je vais l'attraper à la ceinture comme ça qu'il me donne d'avoir les réponses. And the next time he comes, I will hold him and ask him to tell me. And the second time, we were in the temple, in trying to pray, and then paf, j'ai été enlevé. And when I was taken up, this time around there was no angel, there were no stairs, I was taken up, and I found myself in heaven, at the gate, I was outside, in front of a gate. Ce n'était pas le même portail dans le pas lequel j'étais passé la dernière fois. Au ciel, il y a beaucoup de portes. In heaven, there are many gates. Oh, oui. Il y en a douze. Je suis arrivé devant ce portail. I got before this gate. Le portail était entreouvert. And it was almost open. Half open. Half open. Et j'étais tenu à l'extérieur. And I was standing outside. Et le Seigneur Jésus était à peut-être dix mètres de moi. And the Lord Jesus was at about ten meters away from me. Et il s'est retourné. And he turned to me. Avec un grand sourire. With a great smile. A wide smile. Il m'a dit, Nyangok, c'est toi que j'attends ici. Il m'a dit, Nyangok, c'est toi que j'attends ici. Viens, on va. Come, let's go. Et je suis entré. And I went in. Ecoute-moi bien. Le bonheur de voir Jésus. The joy of seeing Jesus. Do you know why when you pray, you ask God for earthly things? Because you are a pagan. I'm telling you the truth. The joy of seeing Jesus. When you see him. The joy you have. Even all the money of Béyac put together doesn't give that joy. Being married to the most beautiful woman in the world is not equal to that joy. Tu sais, j'ai compris. Quand j'ai vécu ça, j'ai compris l'apôtre Paul. When I experienced it, I understood l'apôtre Paul. Le gars était un professeur d'université de haut niveau. He was a high-ranking university professor. Quand il a vu Jésus. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'on le monde appelle gloire. Everything the world calls glory. est devenu ordu, poubelle. Became trash. Je te dis la vérité. Le jour où tes yeux voient Jésus. The day your eyes see Jesus. Tu cesses d'aimer ce monde. You stop loving this world. Il n'y a rien dans ce monde. There is nothing in this world. Oh, je veux construire ma maison. I'll build my house. Buy my car. C'est parce que tu es païen que tu parles comme ça. Tu es un pasteur païen, un apôtre païen, un bishop païen. Pagan pastor, pagan apostle, pagan bishop. Tu sais. You know. Tout le tralala qu'on fait autour de l'argent, l'offrande, la connexion. C'est le paganisme. All the noise we make around money offering connection is wealthliness. On a érigé la statue de mammon dans le temple. We have raised the statue of mammon in the church. Tout le monde sait que quand le pasteur parle comme ça. Dès que ça tourne, on sait que c'est là où on va. That the pastor will talk like that and turn until he will land on money. Que Dieu ait pitié de nous. May God have mercy on you. Donc, Jésus m'a dit, Nyangok, c'est toi que j'attends. So, Jésus told me, Nyangok, I've been waiting for you. Et je suis entré. And I went in. Et j'ai marché avec Jésus. And I walked with Jésus. Maman, ce n'est pas le rêve que je te raconte. It's not a dream. Demande à Jésus si ce que je dis là, c'est la vérité. Ask Jesus if what I'm saying is the truth. Et j'ai marché à côté de lui. And I walked side by side with him. En live. Oh, mon Dieu. Tu sais, je vois souvent les gens à la télé quand ils saluent le président. Ce que je te dis là, c'est pas comme saluer le président. Marcher avec Jésus. Comme ça. Et on a marché sur quelques mètres. Et puis on s'est arrêté. Quand je suis allé au ciel la première fois. J'avais visité la première cité. Vous vous souvenez ce qu'il y a hier. Cette fois-ci. Quand je suis entré. La première fois, je suis entré par la porte de l'ouest. Et nous allions vers l'est. Ne me demandes pas comment je sais. Je savais. La deuxième fois. Je suis entré par la porte du sud. Et nous allions vers le nord. Et je m'achède. Jésus était à droite. Moi, j'étais à sa gauche. Et Jésus était à droite et je suis à sa droite. Et on a marché. Et on a marché. Il y avait devant nous une autre cité. Il y avait devant nous une autre cité. Et il n'avait rien à voir avec la première que j'avais vue là-bas. Et il n'avait rien à voir avec la première que j'avais vue là-bas. La deuxième cité que j'avais vue. La deuxième cité que j'avais vue. Les maisons étaient plus somptueuses que la première. Les maisons étaient plus somptueuses que la première. Quand nous irons au ciel. Quand nous irons au ciel. On ne sera pas tous dans les mêmes quartiers. Nous ne serons pas tous dans les mêmes quartiers. Oui. Non, on ne sera pas dans les mêmes maisons. Il n'y en a qui seront dans les maisons plus grandes. Il y en a qui seront dans les maisons plus grandes. C'est pour ça que tu dois travailler pour Dieu. C'est pour ça que quand tu dois travailler, ne fais pas le petit bandit. Quand le pasteur te voit, tu travailles. Quand le pasteur tourne le dos, tu arrêtes. Quand le pasteur sees you, you walk. Quand il ne voit pas, vous stop. Certains d'entre vous, vous allez... Si même vous entrez au ciel, c'est derrière la chance. Pour ne pas parler d'avoir même la chambre. Mais ce n'est pas grave. Comme vous me connaissez déjà, non. Si vous arrivez au ciel et vous n'avez pas à la maison, c'est pas grave. Si vous arrivez au ciel, vous n'avez pas à la maison. Just as well as la porte de Nyangok. Je suis sûr que ma maison sera grande. Je suis sûr que ma maison sera grande. Il y aura beaucoup de plats. Si vous arrivez au ciel et vous n'avez pas à la maison. Si vous arrivez au ciel et vous n'avez pas à la maison, c'est pas grave. Just look for me. Je vais vous mettre dans mes boys' quarters. Each one of us doit travailler. Pour lui-même garantir. To garantir une bonne place. A good place. Amen. Donc on a marché. So we walked. Et puis au bout d'un certain temps, on s'arrête. Après quelques mètres de marche, on s'arrête. Après quelques mètres de marche, on s'arrête. De l'autre côté, On the other side, Il y a des anges qui travaillaient. There were angels working. Ils étaient habillés comme les maçons chez nous. They were dressed like builders. Vraiment avec les tenues de maçons. Avec les pelles. With their building attire. Et le Seigneur m'a dit. Et le Seigneur m'a dit. Regarde ce que ces gens font. Look at what these people are doing. Qu'est-ce qu'ils font? What are they doing? Et j'ai dit. Mais ils sont retournés le mortier. I said. But they are turning mortar. Et il m'a dit. Regarde attentivement le matériau qu'ils utilisent. And I said. And he said. Look at the material they are using. Tu sais quand on fait le mortier chez nous. You know when we turn mortar here. On utilise le sable. Le gravel. Gravel. Mélange avec l'eau. Le ciment. We mix with water. Cement. Là-bas. There. C'était de l'or pure. It was pure gold. De l'or pure. Pure gold. Et j'ai dit à Jésus. C'est l'or qu'ils utilisent. They are using gold. Il m'a dit oui. Il m'a dit oui. Il m'a dit. Il m'a dit. Il m'a dit. Regarde le matériau qu'ils utilisent. Look at the material they are using. Pour construire la maison dans laquelle les élus viendront vivre. To build the houses in which the elect will come and live. Comment ça se fait que vous mes serviteurs. How come you my servants. Vous avez donné l'impression à la terre. You have given the earth the impression. Que moi Dieu je suis tellement incapable de financer mon oeuvre. That I God I am so unable to finance my work. Au point où vous êtes obligé de faire toutes sortes de micmacs pour prendre l'offrande aux gens. Quand il m'a dit à Jésus Seigneur tu fais bien de parler de cette affaire d'argent. Quand il m'a dit que j'ai dit Lord you are doing a good thing by talking about this issue of money. Parce que c'est l'une des questions que j'avais. Il dit que je savais que tu avais la question. C'est pourquoi je t'ai rappelé. Je t'ai amené ici pour répondre à ta question. Je t'ai amené ici pour répondre à ta question. Et j'ai dit ah Seigneur il faut que tu répondes à cette question. Pourquoi dans l'église l'argent ne suffit jamais. Nous avons les grands projets. Mais quand tu regardes dans le panier de francs il n'y a rien. Mais quand tu regardes dans le panier de francs il n'y a rien. Il m'a dit c'est pour ça que j'ai été amené ici. Et je lui ai dit Seigneur. Explique-moi c'est quoi le problème. Et c'est là où notre causerie commence. Il m'a dit je vais te poser une question. Si tu retournes au Cameroun maintenant. Souviens-toi j'étais aux Etats-Unis quand j'étais en Levé. Et Jésus me dit. Si tu retournes au Cameroun maintenant. Et tu vas dans les rues de Yaoundé. Et tu rencontres un Camerounais lambda. Et tu lui dis. Et tu lui dis. Que tu étais au palais de l'unité. Et que le président de la république. Que le président Paul Bia. Et il a cité le nom de Paul Bia. Et j'ai dit. Et il a cité le nom de Paul Bia. Et je dis. Et je dis. Donc tu le connais. Le jour où je vais aller au palais de l'unité. Le jour où je vais voir Paul Bia. J'ai lui dit. J'étais aussi à Jésus a cité son nom. Jésus connait Paul Bia. Jésus connait Paul Bia. C'est vrai. Et il m'a dit. Si tu rentres à Yaoundé maintenant. Et il m'a dit. Si tu rentres à Yaoundé maintenant. Et tu rencontres un Camerounais lambda dans la rue. Et tu rencontres un Camerounais lambda dans la rue. Et tu lui dis. Et tu lui dis. Que tu as été reçu au palais de l'unité. Par le président Paul Bia. Et tu lui dis. Et il m'a donné une lettre. Et tu as envoyé donner ça au gouverneur du littoral. Mais il n'a pas donné l'argent de transport. Mais il n'a pas donné l'argent de transport. Et tu es obligé d'aller commander chez tes frères. Chez tes amis. Que pardon. Le président m'a envoyé à Douala. Et tu as dit. Et tu as dit. Et tu as dit. Et il t'a envoyé. Et il t'a envoyé. Et il t'a donné pas fait cadeau d'un Prado. Il dit que ça c'est comme ça que le Camerounais dans la rue réfléchit. Et vous mes serviteurs. Vous allez partout dans le monde. Dicent que c'est moi qui vous ai envoyé. Comme le ministère que vous faites là. C'est moi qui vous ai demandé de faire. Mais vous êtes obligé de vous arracher les cheveux de la tête. Et payer les marques. Snatch the hair from your head to do this thing. J'ai dit Seigneur mais c'est exactement ce qui se passe. Et il m'a dit je vais te montrer où se trouve le problème. Et il m'a dit je vais te montrer où se trouve le problème. Et pendant que j'étais tenu là avec Jésus. Je me suis vu assis dans mon bureau à Yaoundé. I saw myself sitting in my office in Yaoundé. En train de faire le budget de notre convention. Budgeting for our convention. Chaque année on a notre convention à la première semaine d'octobre. Every year the first week of October we have our convention. Et avant la convention je m'assois toujours et je fais le budget. And before the convention I'll sit down and draw the budget. Convention 2022. Convention 2022. Nous allons inviter tel nombre d'orateurs. We invite this number of speakers. On va acheter leur billet d'avion. We will buy their flight tickets. For those coming from abroad. Ça va coûter tant. It will cost this amount. Ceux qui viennent de l'intérieur. Those who come from inside. On va les déplacer. Ça va coûter tant. We will displace them. It will cost this amount. On va les loger. We will lodge them. On va les nourrir. We will feed them. On va à la fin leur donner une offrande d'amour. We will give them a love offering. On va faire la publicité. We will do publicity. Vous connaissez la liste non? You know the list right? On va faire tout ça. We will do all of that. Et le budget ça va nous coûter 30 millions. And it will cost us 30 millions. Et puis maintenant la deuxième page. And the second page. Les 30 millions là on va avoir ça comment. How are we going to have the 30 millions? On dit maintenant. Les sources d'entrée probables. Probable sources of income. Or input. Pendant la convention. Il y aura les offrandes. During the convention they will be offering. On met offrandes volontaires. We put willful offering. Deuxième point. Il y aura les offrandes des partenaires. Second point. Partnership offering. Troisième point. Third point. On va vendre les gadgets. We will sell gadgets. On va faire les t-shirts. We will sell t-shirts. And key holders. On va vendre les CD. And CDs. Et chaque année on fait une estimation. And we'll do an estimate. Une prévision. We provide for that. On dit que les offrandes. L'année passée. Les offrandes nous ont donné. We said last year. Offerings gave us 4 millions. Si cette année. Dieu fait grâce. If this year. By God's grace. On peut aller même à 5 millions. We can even go to 5 millions. And on écrit. We'll write it down. On attend que les offrandes fassent 5 millions. Offerings. 5 millions. On dit que l'année dernière. Les partenaires nous ont donné. 4 millions. We said last year. Partners gave us 4 millions. Si cette année. On annonce le programme tôt. This year. If we announce the programme early. Ils peuvent réagir bien. They can react earlier. Vous savez chaque année. On fait la progression. You know every year. We do progression. Dieu nous amène de gloire en gloire. They're saying that God takes us from glory to glory. L'année dernière. Si ils nous ont donné 4 millions. Si cette année. On avise tôt. Ça peut. Last year. On prévoit. On peut avoir 5 ou 6 millions. So this year. If we say earlier. Then we can have 5 or 6 millions. L'année dernière. On a vendu les t-shirts. Les polos. Les CD. Les gadgets. Tous les gadgets qu'on a produits là. Ça nous a donné. A peu près. Tant nombre de millions. On écrit. Last year. We sold t-shirts. CDs. And all the gadgets. And it was this amount. And we write. Et on fait toute la liste. De toutes les sources possibles. And we draw the list. Of all our probable sources of income. When we are done. Generally. On fait que les entrées. Sont supérieures aux dépenses. Generally. We make sure that the input. Is more than the output. On va dépenser 30 millions. If we spend 30 millions. Mais il faut que la convention. Produise même 32 ou 35 millions. The convention has to produce. At least 32 ou 35 millions. Comme ça. On va garder une partie dans la caisse. Pour l'année prochaine. So that we keep parts. In our coffers. For next year. Généralement après les conférences. Les appareils se gardent. You know. Il faut changer les tables. Generally after the conference. There's some. Some. Some things will get bad. And they need to be replaced. Some equipment. Les micros tombent. Et tout ça. Non. Microphones might fall. Et quand on arrête le budget. So when the budget is drawn. On vient maintenant à l'hôtel. On commence à prier. We come to the altar. And begin to pray. We command the north to give. The south to give. We ask for money to come. Is that not what we do? And the Lord told me. That is the problem. I said where is the problem? He said don't you see the problem? I said no I'm not seeing the problem. He said the problem. Is that in the sources of income. My name is not there. I said but how? Your name how? When I say offering. Is it not you? Is it not you? He said no it's not me. He said no it's not me. I said but how is it not you? He said I'm telling you it's not me. que je ne jeûre? Papa Carl. Papa Carl. Je suis avec lui comme ça on cause. And with him like this we are discussing. Comme les causes sont avec toi là comme ça. Like I usually talk with you. Je lui parle. I'm talking to him. Il me dit que c'est pas moi. And he said he's not me. Je lui demande que comment. I said how. Il me dit. He said. Si tu pars à Baitois. If you go to Baitois. Et tu pars chez le pasteur Carl. And you go to Pastor Carl. Et tu lui dis que papa j'ai faim. il ne va pas prier pour savoir s'il doit te donner la nourriture il t'aime, papa calme quand tu arrives à Garois, même à Bertoire même si tu ne demandes pas, il va se demander à maman que la peau est là il fait ça naturellement il fait ça naturellement donc quand on fait une conférence comme ça et on dit moment de souffrance, moment de bénédiction les gens mettent la main naturellement ils sont mis francs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de Dieu pour prendre l'offrance seconde, il y a des gens qui vous aiment c'est Jésus qui me parle il y a des gens qui t'aiment et si ils entendent que l'apote Nyango fait un programme ils vont envoyer 10 dollars, 50 dollars ils vont envoyer 10 dollars, 50 dollars, 100 000 et ainsi de suite ces gens-là qui envoient souvent, ils ne me demandent pas si je veux qu'ils t'envoient l'argent some of those people who send the money to you, they don't ask me if I want them to give you the money if you do t-shirts, les polos polos, les porte-clés and key holders and you sell il y a tous les gens qui vont venir au programme, ils vont aller acheter there are always people who will come and buy tu n'as pas besoin de Dieu pour ça mais quand il me parle, j'ai dit que mais j'ai dit que mais dis-moi doucement, le problème dans le même c'est quoi j'ai dit que le problème c'est que mon nom ne figure pas dans la liste de tes sources d'entre eux je lui ai dit que mais ton nom ne peut pas figurer là-bas parce que moi quand j'étais jeune, depuis que je suis jeune on m'a enseigné à l'église que Dieu ne donne pas l'argent aux gens que si tu ouvres ton tiroir comme ça et tu vois l'argent dedans ce n'est pas Dieu combien d'entre vous, moi, on vous a enseigné ça? que Dieu ne donne pas l'argent aux gens et quand il te demande l'argent à Dieu, il te donne le travail c'est vrai? mais c'est ça qu'on nous a appris et Jésus m'a posé la question Nyangol, dis-moi qui a mis l'argent dans la bouche du poisson que j'avais envoyé Pierre? j'ai dit justement, tu fais bien de choisir le texte là parce que c'est le même texte qu'on a utilisé pour nous enseigner que Dieu ne donne pas l'argent aux gens parce qu'on nous a dit que Jésus quand Jésus a envoyé Pierre le travail de Pierre avant de devenir disciple, c'était quoi? c'était un pêcheur donc quand Jésus l'envoie au marigot pêché, il l'envoie à vous à son travail donc Jésus l'a envoyé à son lieu de service pour qu'il aille chercher l'argent et Jésus m'a dit non et Jésus m'a dit non et Jésus m'a dit non je ne l'ai pas envoyé à son bureau il dit, lis bien le texte je n'ai pas dit à Pierre d'aller lancer le filet il va attraper 300 poissons et qu'il fouille dans la bouche des poissons il va trouver l'argent il m'a dit que Jésus a dit à Pierre, lance la ligne le premier poisson ouvre sa bouche tu vas trouver l'argent dedans viens avec cet argent et paye les impôts c'est ce jour-là que j'ai vu que c'était la ligne ils étaient par le filet donc c'était un poisson c'était un poisson spécifique et je demande à Jésus que c'est toi qui as mis l'argent dans la bouche du poisson il a dit et je lui ai posé la question pourquoi tu n'as pas seulement dit à Pierre mets la main dans ta poche il dit que je pouvais faire ça mais je n'ai pas fait je lui ai demandé pourquoi il m'a dit que parce que Pierre de la Bible était comme toi j'ai dit quoi il dit oui il dit que si j'avais fait ça avec Pierre c'est le jour-là que j'allais le perdre j'ai dit ah il dit que mais Pierre était sur le toit en train de prier troisième jour de jeûne à sec il voit le ciel s'ouvrir il voit Dieu faire descendre une nappe la nappe là ne venait pas de l'enfer la nappe là ne venait pas de Baham la nappe là ne venait pas de Baham la nappe là venait du ciel il est en train de prier Dieu il est dans son troisième jour de jeûne et il entend la voix qui lui dit Pierre tu es mort et il dit non Seigneur et il dit non Seigneur donc il a même reconnu la voix il dit que c'est le Seigneur qui lui parle il dit que c'était le Seigneur qui lui parle mais il a dit non trois fois et il dit non il dit que si j'avais fait sortir l'argent de sa poche il dit que si j'avais fait sortir l'argent de sa poche c'est le jour qu'il allait me quitter c'était le jour qu'il allait me quitter donc pour aider sa foi je l'ai envoyé à l'endroit qu'il connait pour faire l'activité qu'il connait et trouver l'argent pour venir payer c'était facile pour lui et il m'a dit Nyangok j'ai encore aujourd'hui des anges qui parcourent la terre et qui financent mon œuvre les anges là ne viennent pas chez toi et ils ne viennent pas chez tes collègues parce que vous ne croyez pas en ça votre théologie les empêche de venir chez vous papa c'était mon soir de délivrance j'ai dit hein il dit comme je te dis et il m'a posé la question si toi tu pars à la rivière comment est-ce que vous avez déjà pêché un jour si tu vas pêcher un poisson supposons que tu es allé à la pêche à attraper 50 poissons et tu rentres chez toi pendant que tu nettoies ton poisson ou bien maman tu pars à la poissonnerie tu achètes un poisson et pendant que tu nettoies ton poisson tu ouvres le poisson et tu trouves un lingot d'or dans le ventre du poisson disons la vérité combien d'entre vous allez utiliser ça let's say the truth how many of you will use it hein quoi maman toi tu vas utiliser ça will you use that money but tu vas même pas toucher avec tes mains you will not even touch it with your hands t'as dit que si tu es ici à Berthois if you are here in Berthois et tu ouvres le ventre du poisson and you dissect the fish et tu vois l'or dedans et tu vois l'argent dedans and you see gold or silver in it tu vas bondir en deux parties selon le bureau du pasteur Karl you will be in the office of the pastor papa la magie magic l'essentiel de mon village on est venu me vendre my village people have come to sell me c'est ça qui a été disé là that's what I was telling you c'est même ça les rêves que j'ai fait depuis la congresse those are the dreams that I've been having for days et Jésus m'a dit and Jesus told me l'église the church croit plus en la puissance de Satan qu'en ne croit en la puissance de Dieu believes more in the power of Satan than in the power of God tu es là are you here donc il y a les choses que Jésus ne peut pas faire avec toi parce qu'il ne veut pas te scandaliser il a dit à ses disciples j'ai encore des choses à vous dire I still have things to tell you mais vous ne pouvez pas supporter ça mais you cannot you cannot take them you cannot digest them il a dit j'ai encore un tas de choses à vous dire he said I still have a lot of things to tell you si je vous dis ça maintenant but if I tell them to you now vous allez quitter l'église vous n'allez plus revenir he will leave the church and never come back donc il va seulement vous dire ce que votre foi peut accepter he will just tell you what your faith can endure et il m'a dit Nyangok and he said Nyangok j'ai encore des anges sur la terre I still have angels on earth qui finance mon oeuvre who finance my work mais ils ne viennent pas chez toi but they don't come to you et ils ne viennent pas chez tes collègues and they don't come to your colleagues parce que votre théologie les empêche because your theology stops them par amour pour vous out of love for you je fais qu'ils ne viennent pas chez vous I do not make them to come to you I do not allow them to come to you il m'a dit he said to me regarde ça c'est ma cause avec Jésus this was my conversation with Jesus je fais esprit I do it intentionally ça là c'était la session pour les pasteurs ça là c'est moi c'est pour les pasteurs this teaching is for pastors il m'a dit que je fais esprit he said I do it intentionally que l'argent qui est dans le panier des dîmes et des offrandes ne suffise jamais that the money in the offering and tithe baskets is never enough ça veut dire que Dieu met toujours dans le coeur de son serviteur un rêve qui est plus grand que tous les dîmes toutes les dîmes et toutes les offrandes de son église et de son ministère réunis God will always put in the heart of his servant a dream that all the tithes and offering of his ministry combined cannot solve and not help je lui demande pourquoi tu fais ça and I asked him why do you do that il dit parce que je n'ai jamais voulu que mes serviteurs vivent du panier des offrandes he said because I have never wanted my service to leave from the offering basket je ne veux pas que vos yeux soient dans le panier des offrandes I don't want your eyes to be on the offering basket je veux que vos yeux soient sur moi I want your eyes to be on me mais ce que vous vous faites but what you do c'est que vous regardez les offrandes is that you look at the offering c'est pour ça que chaque fois que c'est le temps de donner les offrandes on lit un texte on dit que tant de bénédictions tant de bénédictions Jésus n'aime pas les pièces il faut enfoncer ta main là où il y a les vrais pièces il faut arrêter ça stop it regarde tu vois tous les tripatrillages les semences les connections les connections tout ça là c'est pour aider Dieu c'est pour faire quoi c'est pour faire quoi c'est pour faire quoi ah répondez moi c'est pour faire quoi c'est pour faire quoi c'est pour faire quoi c'est pour aider Dieu arrête d'aider Dieu stop helping God même si tu n'es pas pasteur arrête d'aider Dieu même si tu n'es pas pasteur arrête d'aider Dieu même si tu n'es pas pasteur arrête d'aider Dieu quand je suis rentré du ciel quand je suis rentré du ciel j'ai dit à ma femme à Alpha Naomi on ne fera plus les offrandes c'est elle qui a refusé elle m'a dit non on ne peut pas arrêter j'ai dit pourquoi elle m'a dit parce que toi tu atteins ce niveau ton peuple n'est pas encore arrivé là-bas enseigne-les doucement doucement ils vont saisir le jour là-bas on ne va plus faire ça Jésus m'a dit qu'il fait exprès que le panier des offrandes ne suffisait jamais pour que nos yeux ne soient pas sur le panier que nos yeux soient sur le panier parce que c'est lui notre source c'est ça que c'est qui c'est le prophète Ndongo c'est le prophète Ndongo qui enseigne ça ce matin regarde hein notre source c'est pas vous parce que c'est pas vous qui nous avez recrutés je suis pasteur à Alpha Naomi c'est pas Alpha Naomi qui m'a recruté quand Dieu m'appelait Alpha Naomi n'existait pas quand j'ai répondu à l'appel il n'y avait pas Alpha Naomi Alpha Naomi est venu me trouver j'étais déjà en train de servir Dieu Alpha Naomi found me j'ai la responsabilité de former Alpha Naomi pour qu'ils servent Dieu qu'ils m'ont trouvé en train de servir and my responsibility is to train Alpha Naomi to serve the Lord they found me serving already regarde je ne sais pas si tout le monde je ne sais pas si tout le monde ici a la capacité de digérer ce que je vais vous dire mais si vous n'arrivez pas à digérer mais si vous n'arrivez pas à digérer allez garder ça au frère ne jetez pas la poubelle mettez ça au congélateur un jour quand vous allez grandir vous allez comprendre Jésus m'a demandé est-ce que tu crois que le corbeau a apporté la viande et le pain à Eli tous les jours every day j'ai dit oui et il m'a demandé est-ce qu'il y a le corbeau chez vous et il m'a demandé est-ce qu'il y a le corbeau chez vous j'ai dit oui et il m'a dit et il m'a dit maman comment on t'appelle maman Rosalie maman Rosalie si pendant que tu es en train de faire la cuisine maman Rosalie si while you are cooking un corbeau entre dans ta cuisine a raven comes into your kitchen regarde un corbeau entre dans ta cuisine avec un billet de 10 000 francs sur son bec a raven comes into your kitchen with a 10 000 francs sur son bec et il dépose sur ta cuisine et drops in your kitchen what will you do tu vas lui envoyer le feu il va s'envoyer le feu le billet là tu vas prendre le brandy comme ça et attraper ça l'autre enveloppe attraper l'enveloppe à l'aide de l'un pasteur qui est un pasteur pardon L'autre argent, c'est comme ça qu'on ensorcelle les gens ici dehors. Quoi oiseaux sorciers? Je t'envoie le feu. Vous connaissez le corbeau? Qui connaît le corbeau? Il a quelle couleur? C'est le pasteur presbytérien. Le presbytérien pasteur. Il a la robe noire avec un col blanc. A black gown with a white collar. Non. Oiseaux sorciers, je t'envoie le feu. You evil bird, I send you fire. Maintenant regarde. Regarde. Ecoute-moi. Ne vous distraillez pas, nous sommes dans la prison. Do not be distracted. Regarde. Listen. Le corbeau là. D'abord naturellement. Les corbeaux sont les oiseaux les plus chiches de la terre. Les corbeaux ne nourrissent pas leurs propres enfants. Et les corbeaux se nourrissent des cadavres. Et c'est ce oiseau là. Et c'est ce oiseau là. Qui a apporté le pain et la viande à Elie matin et soir pendant tous les jours qu'il était au bord. Which brought bread and meat to Elijah every day morning and evening. Et Elie ne lui a pas demandé que toi là. Et Elie ne lui a pas demandé que toi là. Et Elie ne lui a pas demandé que toi là. Et Elie ne lui a pas demandé que toi là. Tu allais détirer ça dans quel cimetière. Tu allais détirer ça dans quel cimetière ? Where did you go and take it from ? Non. From which cemetery are you bringing it from ? Elie n'a pas posé la question. Et le corbeau venait tous les jours à la même heure le matin et le soir. Et le raven venait tous les jours à la même heure le matin et le soir. Ecoute-moi bien, écoute bien. Listen to me. Le jour où le torrent a séché. The day the 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 brook dried up. Le corbeau là, le corbeau là n'est plus venu. The raven stopped coming. Et Jésus m'a dit. And Jesus told me. Le corbeau là qui apportait le vin, le pain et la viande n'était pas un oiseau, c'était un ange. That raven which brought bread and meat was not a bird, it was an angel. Qui a dit au corbeau là que Elie ne devait plus être au torrent ? Who told the raven that Elijah will no longer be at the brook ? Le jour où Dieu a dit à Elie, part. The day Elijah, go to Sarepta. Le torrent a séché. The brook has dried up. Et le corbeau n'est plus venu. And the raven stopped coming. Ce n'était pas un oiseau. It was not a mere bird. C'était un ange de Dieu. It was an angel of God. Regarde. Listen. Les anges de Dieu. God's angels. On les corps d'hommes. Have human bodies. Ils peuvent porter les corps d'hommes. They can have human bodies. Les corps d'animaux. Animal bodies. Les corps d'oiseaux. Birds bodies. Regarde. L'ange qui a entré chez Marie. The angel that went into Mary's house. Qui s'appelait Gabriel. His name was Gabriel. C'était un homme. He was a man. L'ange entrait chez elle. The angel got into her house. Gabriel signifie homme de Dieu. Gabriel means man of God. A man came into her house and said. I greet you. You who found grace before God. When he finished talking and disappeared. That is when she knew he was an angel. Manoah. Les parents de Samson. The parents of Samson. Quand l'ange est apparu à la mère de Samson. When the angel appeared to Samson's mother. Elle allait dire à son mari. She went and told her husband. Qu'un homme de Dieu m'a parlé. A man of God spoke to me. Et l'homme là avait l'aspect d'un ange. And he had the aspect of an angel. C'était un ange de Dieu. He was an angel of God. Quand Élisée. When Elisha. A maudit les enfants de Jéricho. Cursed the children of Jéricho. Et des ours sont sortis et ont mangé 42 enfants. And bears came out and ate 42 children. Les ours là ce n'était pas les animaux sauvages. Those bears were not wild animals. C'était les anges de Dieu. They were angels of God. Le jour tu vas aller au ciel. The day you go to heaven. Tu vas trouver là-bas des dragons. There were dragons in heaven. C'est des êtres célestes. C'est des anges au service de Dieu. There are heavenly beings. Angels at God's service. Ils portent des visages et des corps différents. They have different shapes and bodies. Mais nous n'avons pas accès à cette dimension du ministère. That we don't have access to this dimension of ministry. Parce que nous sommes humains. Et limités dans la sagesse des hommes. We are human and limited in our human mind. Regarde, écriz ça. Write this down. On ne sert pas Dieu avec la sagesse des hommes. You cannot serve God with human wisdom. On ne sert pas Dieu avec la puissance des hommes. You cannot serve God with human power. Si tu veux servir Dieu agréablement. If you want to serve God in a pleasant way. Tu dois le servir avec les moyens de Dieu. You ought to serve him with God's means. En utilisant la sagesse de Dieu. Using God's wisdom. Paul a dit. Paul said. Lorsque je suis venu chez vous. When I came to you. Pour vous annoncer le témoignage de Jésus. To announce the testimony of Jesus. Ce n'était pas dans une supériorité de langage. It was not his superiority of language. Ce n'était pas dans le discours persuasive de la sagesse humaine. It was not in a persuasive species of human wisdom. Quand je suis venu vous annoncer le témoignage de Jésus. When I came to announce the testimony of Jesus. J'étais au milieu de vous dans un état de crainte et de tremblement. I was in your midst in a state of fear and trembling. Afin que ma parole et ma prédication. So that my word and preaching. Ne soient pas de beaux discours. Will not be good speeches. Mais que ce soit la démonstration d'esprit de puissance. By a demonstration of spirit and power. Afin que votre foi. So that your faith. Écoute bien. Listen to this. Afin que votre foi. So that your faith. So that your faith. So that your faith. So that your faith. Be built. Be founded. Non sur la sagesse des autres. Not on the wisdom of man. Mais sur la puissance de Dieu. But on the power of God. Yes! Wow! Aujourd'hui. Today. Dans l'église. In the church. On enseigne la philosophie. They teach philosophy. On enseigne la sagesse des autres. They teach human wisdom. 14 clés pour atteindre le sommet. C'est la sagesse des hommes. C'est la sagesse des hommes. C'est la sagesse des hommes. Chose autres que tu dois savoir pour atteindre ton plein potentiel. C'est la sagesse des hommes. Eight things you must know to maximize your potential is human wisdom. Les trois clés. The three keys. Pour ouvrir les portes de la vie. Pour ouvrir les portes de la vie. La sagesse des hommes. Human wisdom. Human wisdom. Regarde. Listen. Oh my God. Vous êtes là. Are you here? Le soir là, Jésus m'a dit. That night, Jésus s'est dit. Non, je lui ai dit. I told Jesus. Mais Seigneur. Mais Seigneur. Depuis que je suis jeune dans la foi. Ever since I'm young in the faith. Jusqu'à ce que j'entends le ministère. Until I got into ministry. C'est comme ça que j'ai vu mes pères servir. This is how I saw my father serve. Et il m'a dit. And he told me. Mais tes pères ont fait comme ça. Ça n'a pas marché. Your father did it and it did not work. Et j'ai dit que oui, c'est vrai. And I said, but it's true. Mais moi j'étais. Regarde. Ceux qui connaissent le Cameroon un peu. Ils savent que je suis. J'étais coordonnateur de fire conference. Those who know Cameroon elite. Who know that I was coordinator in fire conference. J'ai travaillé avec Papa Billy. I work with Papa Billy. Chaque année. Every year. On fait fire conference. We organize fire conference. A la fin. Qui a un déficit de 4 millions. That we say deficit de 4 millions. On fait du la conférence à un déficit de 5 millions. We finish the conference with the deficit of 5 millions. J'ai demandé. C'est même quoi cette affaire. I was wondering. But what is all this? C'est même quoi ce business qu'on fait toujours. On tourne à perte. What is this business that we do. And we are always having losses. Donc Dieu ne peut pas faire qu'un jour comme ça. On finit aussi la conférence. Qu'on a payé tout de suite. So God cannot just do something. That will finish the conference. And we have paid all our debt. Et Jésus m'a dit. And Jesus said to me. J'ai fait esprit. I did it intentionally. So that in your frustration. You resolved to seeking me. But what you have done. C'est quand vous avez allé chercher le secours en Égypte. C'est de là que sont nés tous les trafics. Les ventes d'eau. Les ventes de climat. That is where all of the trafficking began. With selling of oil. And water. Il n'y a aucune révélation derrière la vente de l'eau. Et la vente de l'huile. There is no revelation behind the truth of oil and water. La seule chose qui est derrière ça. C'est que comme il n'y a pas assez d'argent. The only thing behind it. Is that since there is not enough money. L'intelligence de l'homme a fabriqué quelque chose. Qui peut se vendre. Human intellect has created something that could be sold. Jésus a dit à Pierre. Jesus said to Peter. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. It is not flesh and blood which revealed this to you. Ça signifie qu'il y a une dimension de la révélation qui vient de la chair et du sang. And there is a level of revelation which is flesh and blood. Plein de ce qui se vend dans nos églises. Most of the things that have been sold in our church. C'est la révélation de la chair et du sang. A flesh and blood revelation. Un gars a dormi. A gars slept. Il s'est révélé le matin en capitulité. Il a dit que Dieu m'a parlé. Et il a dit que Dieu n'a rien dit. Dieu ne contredit pas sa parole. Dieu ne peut pas avoir dit vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Et il vous dit d'embouteiller l'eau et l'huile et de vente. C'est pas vrai. God cannot say you receive freely have you received freely give. And then he will come and tell you to bottle water and oil and sell. C'est pas vrai. It's not true. Les gars là qui vendent l'eau et qui vendent l'huile c'est des menteurs. Those people selling oil and water are thieves. C'est des braqueurs. They are robbers. Certains d'entre eux-mêmes sont des sorciers. Some of them are even recent. Ils ne savent même pas ce qu'ils mettent dans les bouteilles. You don't even know what they put in those bouteilles before giving you. C'est Nyambo qui vous parlez. Je passe devant les vieux vivants. C'est des menteurs et des voleurs. They are liars and thieves. Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi. Tous les menteurs et les voleurs. Ils viennent pour déplumer les brebis. Et quand ils voient le loup venir, ils s'enfuient. Quelqu'un est là ce soir. Ah, j'étais avec Jésus. Et il me dit. Maintenant ça là c'est dur. Il m'a dit. Il m'a dit. Il m'a dit. Nyangok. Est-ce que tu crois vraiment que j'ai multiplié le pain et le poisson? J'ai dit oui. Mais on prêchait à l'église. Et il m'a demandé. Pourquoi tu ne penses pas que je peux multiplier l'argent? Pourquoi tu ne penses pas que je peux multiplier l'argent? Je peux multiplier l'argent. Je peux multiplier l'argent. Il se prouve que. à Ashland. In Ashland. Au camp où j'étais. At the camp where our walls. Nous avons passé trois mois. Vous pouvez aller vérifier ce que je vous dis. Je vous ai donné un peu l'historique pour ceux qui étaient là. C'est un couple de vieux pasteurs. C'est un couple de vieux pasteurs. Pauves. Pauves pasteurs. Qui a fondé ce camp. Ils étaient tellement pauvres. Ils étaient tellement pauvres. Qu'ils n'arrivaient pas à aller assister aux conventions. Les camp meetings. À l'époque, la joie a assusté les camp meetings. Ils aimaient. Ils voulaient aller assister. Il y avait le réveil. Il y avait le mouvement de l'Esprit. Mais il fallait payer pour entrer. Il fallait payer l'hôtel. Ils devaient payer pour entrer. Ils devaient payer pour l'hôtel. Et souvent, le camp meeting pouvait durer un mois. Et parfois, le camp meeting peut durer un mois. Mais si tu as l'argent pour rester trois jours. Après trois jours, quand c'est fini, tu es obligé de partir. Mais si tu as l'argent pour rester trois jours. Mais si tu as l'argent pour rester trois jours. Après trois jours, tu es obligé de partir. Ce couple-là était tellement frustré par ça. Ce couple était tellement frustré par ça. Qu'un jour, pendant qu'ils rentraient d'un de ces camps. Un jour, quand ils sont arrivés d'un de ces camps. Le vieux-là et sa femme dans leur voiture. Ils ont prié Dieu. Que c'est quoi cette affaire que pour que les gens écoutent l'évangile, ils doivent payer. Seigneur, si tu nous donnes un camp. On va faire des camp meetings gratuits. Et les gens viendront de partout dans le monde pour venir prier ici. Gratuitement. Ils ont fait cette prière et ils sont rentrés chez eux. Un matin, le coup de téléphone a sonné. C'est madame qui allait prendre le téléphone. Allo? Est-ce que je parle au pasteur Hefflin? La famille s'appelle Hefflin. Et la maman dit, oui, c'est madame Hefflin. Et le monsieur qui parle à l'autre bout lui dit, vous ne me connaissez pas? Je suis le magistrat tel, tel, tel. J'étais en prière et Dieu m'a dit. De venir vous voir. Et elle a dit, vous pouvez venir. Elle a donné l'adresse. Et le monsieur est arrivé. Il dit, j'étais en train de prier. J'ai un ranch. I have a ranch. A Ashland. In Ashland. Le couple vivait par Ashland. Ils vivaient à... C'est quoi le nom? A Richmond. Ils vivaient à Richmond. In Ashland. They were living in Richmond. Et le monsieur, un peu comme si quelqu'un vivait à Berthois. As if somebody is living in Berthois. Et le monsieur lui dit que j'ai un ranch à Kaigama ou bien à un des villages à côté. Oh, and somebody says I have a ranch in Kaigama or somewhere. Il dit, j'ai un ranch à Ashland. I have a ranch in Ashland. Et Dieu m'a dit que vous avez besoin de terre et que je dois vous donner ça. Then you need land and I have to give you. Et je suis venu pour vous donner. And I have come to give you the land. Et la maman a commencé à appeler son mari. And she called her husband. Et que voici les ossema notre prière. This is the answer to our prayer. Et le monsieur leur a donné les papiers. And he gave the papers. Pour leur cédé. C'est tout un Ashland là. C'est un village. Ashland, c'est un village. C'est beaucoup d'hectares que le gars leur a donné. Many hectares. Que Dieu m'a dit de vous donner. C'est comme ça qu'ils ont construit ce camp. Pour que le monde entier vienne prier gratuitement. Vous arrivez là-bas, vous êtes logés. Physiquement et spirituellement. Gratuitement. Ça existe encore. Regarde. Je ne vais pas avoir un panier. Il y a le panier ici. Donnez-moi un panier. L'histoire de ce camp raconte. Que la maman de ce camp. La femme là. La femme du pasteur. La femme du pasteur. C'est elle qui était chargée de compter les finances. Tous les soirs. Every evening. Quand on faisait les offrandes. Quand on collectait l'offrande. On venait lui donner le panier. Ils lui ont donné l'offrande. Et elle leur demandait. Il y a combien d'argent dans vos offrandes aujourd'hui ? Et on lui disait par exemple. Pourquoi on a collecté 100 000 ? Et elle demandait aux gens qui étaient chargés de nourrir les campeurs. Et elle demandait aux gens qui étaient chargés de nourrir les campeurs. Vous avez besoin de combien demain pour nourrir tout ce monde ? Et on lui disait par exemple. On a besoin de 500 000. Elle se tenait devant tout le monde. Et elle disait. Seigneur. Demain. Nous avons besoin de 500 000 pour nourrir tes enfants. Nous avons besoin de 500 000 pour nourrir tes enfants. Et nos offrandes ont donné 100 000. Et nos offrandes ont donné 100 000. Complète nos offrandes. Complète l'offrande. Et elle s'assoit. Et elle prend l'argent. Et elle prend l'argent. Et elle commence à compter. Et elle commence à compter. 1, 2, 3, 4, 100 000. Comment elle compte comme ça là ? Et elle compte comme ça là ? L'argent se multiplie pendant quelque chose. The money is multiplying while she is counting it. Ça arrivait comme ça tous les soirs. It happened every evening. Les gens partaient là-bas pour aller voir. People went there to see. Comment Dieu pouvait voir pour son peuple. Comment God provides for his people. Elle compte comme ça 100 000. She would count 100. Le franc était 100 000. The offering was 100 000 francs. Et s'assoit. She would sit down. Et elle compte. Et elle compte. 1, 2, 3, 4, 5, 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 6, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10. When he got to 500 000. Et dit, peuple de Dieu a clamé le Seigneur. She would say, people of God, clap unto the Lord. Et elle donnait ça aux gens. Et dit, vous avez de quoi nourrir les gens. Et elle dit, allez-y. Et elle dit, vous avez de quoi nourrir les gens. C'est comme ça qu'on logeait et nourrissait les gens là-bas gratuitement. That is how they lodged and fed people free of charge. Un jour. One day. Their daughter. Their daughter. When their parents died. Their daughter took over. Her name was Ruth. Ruth Heffling. Ruth Heffling. Dieu a dit à Ruth. God told Ruth. Que tu sais la frustration qu'il y a dans l'église à cause des offrandes. That you know the frustration that is in church because of offerings. C'est parce que vous regardez au peuple. It's because you look at the people. Jésus lui a dit. Jesus told her. Si tu me parles. If you speak to me. Plus que tu ne leur parles. More that you speak to them. Je leur ferai faire pour toi. I will cause them to do for you. Ce que tu ne peux pas leur faire faire quand c'est toi qui leur parles. No, you cannot make them to do when you are the one speaking to them. Ah, tu n'as pas compris ça. You do not understand that. Il faut écrire ça. Write it down. Si tu parles à Jésus. If you speak to Jésus. Plus que tu ne parles à tes brebis. More that you speak to your sheep. Jésus va leur faire faire pour toi. Ce que tu ne peux pas leur faire faire quand c'est toi qui leur parles. Jésus will cause them to do for you the things you cannot cause them to do when you are the one speaking to them. Tu es là. Are you there? Oh mon Dieu. J'ai envie de vous aider ce soir. I want to help you tonight. Si tu me parles. Si tu me parles. If you speak to me. Plus que tu ne leur parles. More than you speak to them. Dis ça à ton voisin. Tell your neighbor. Si tu me parles. If you speak to me. Plus que tu ne leur parles. More than you speak to them. Je leur ferai faire pour toi. I will cause them to do for you. Ce que tu ne peux pas leur faire faire. Ce que tu ne peux pas leur faire faire. Quand c'est toi qui leur parles. Quand tu es le one speaking to them. Donc nos yeux doivent être sur Jésus. So our eyes have to be on Jesus. Si c'est le jour là Jésus m'a dit. You know on that day Jesus told me. Nyangok. Nyangok. Je veux que tu retournes et que tu enseignes à l'église. De faire le ministère à la façon Jésus. I want you to go back and teach the church how to do ministry the Jesus way. Faire le ministère comment? Do ministry how? The Jesus way. Oh c'est pas à vous que je parle. Je parle de faire le ministère comment? Do ministry how? À la façon de Jésus. The Jesus way. Tu sais quelle est la façon Jésus? Do you know the Jesus way? Va lire ta Bible. Go and read your Bible. A aucun endroit dans le Nouveau Testament. Tu vas voir que Jésus a mis le panier pour que les gens viennent mettre le front. You will not see any place in the Bible where Jesus put a basket for them to give offering. C'est quand il m'a dit à la façon Jésus que je suis venu dire à Mama Béa qu'on va plus mettre le panier à l'église. He told me that Jesus way that I came to tell Mama Béa that we will no longer put the basket in church. Au contraire. On the contrary. Quand Jésus avait ses plus grandes foules. When Jesus had his biggest crowds. C'est lui qui leur donnait l'offre. He was the one giving them offering. Faites-les à soi et donnez-le vous-même à manger. Sit them down and give them food yourselves. Les gens suivaient Jésus parce qu'ils savaient qu'au moins ils vont pointer un repas. Jésus leur a dit, vous ne me suivez pas parce que vous avez écouté la parole et que vous aimez la parole. Vous me suivez parce que vous avez mangé le pain. Jésus ne prenait pas l'offre. Non, pas qu'il ne prenait pas. Il ne mettait jamais le panier que bon, maintenant il est temps de se prendre. Mais il y avait un trésorier dans le ministère de Jésus. Mais il y avait un trésorier dans le ministère de Jésus. Regarde, Dieu avait mis des femmes autour de lui. Qui s'étaient chargées de payer ses factures. C'est comme ça que ça se passe quand tu travailles avec les yeux sur Jésus. Regarde, faire le ministère de la façon Jésus. C'est faire le ministère les yeux levés. Tu comprends? Quand tu as les yeux, si tu marches avec les yeux levés. Tu ne contrôles pas où tu mets ton pied. Tu ne contrôles pas où tu mets tes pieds. Le problème avec nous, C'est qu'on veut contrôler les choses. C'est qu'on veut contrôler les choses. Un jour, David Oyedepo a dit, David Oyedepo a dit, Que Jésus lui a demandé, That Jesus asked him, Mon fils, Tu as deux yeux. Tu as deux yeux. Est-ce que tu peux faire que l'un regarde en haut et l'autre regarde en bas en même temps? Can't you cause one eye to look up and the other one to look down at the same time? Il a essayé et ça n'a pas marché. Il a essayé et ça n'a pas marché. Et Jésus lui a dit, Quand tu regardes aux hommes, Ne dis pas que tu es en train de regarder à Dieu en même temps, Parce que tu ne peux pas regarder en même temps à Dieu et aux hommes. Do not say that you are looking to God, Because you cannot look to God and to men at the same time. Si tu fais le ministère, Si tu fais le ministère, En comptant qu'il y a le frère là qui est un gros poisson, Counting on this brother who is a big fish. Quand il va payer sa dîme. Quand il va payer sa dîme. Ça va faire avancer les travaux. The things you move forward. Tu es en train de compter sur l'homme. You are counting on a man. Tu ne comptes pas sur Dieu. You are not counting on God. Dis-alors de j'étais à Douala. The other day I was in Douala. Et je disais à mes pastors à Douala. And I was spelling my pastors in Douala. Je lui ai dit que depuis que je suis votre pastor, That since I'm your pastor, J'essaie de vous faire apprendre une seule leçon que vous n'apprenez pas. I'm trying to make you understand something that you're not understanding. My sons are here. Niangok a toujours les grands projets comme ça. Niangok always has great projects. Et mes enfants me demandent que préparatoires même si tu comptes sur. Donc nous, c'est nous aussi comme ça. Ce qui est à l'église, c'est les jeunes gens. Regardez-les. Si ils se lèvent là, tu vas les voir. And all of them are tiny young men and women. Ils sont pour la plupart des étudiants. Most of them are students. Mais on a toujours des projets gigantesques. Je leur ai dit, mais je ne fais pas les projets en comptant sur vous. Parce qu'on vous tous là. Même si on vous vend tout ça, on ne peut pas faire. En 2010, nous avons conduit la caravane nationale du Jubilé. Nous sommes tous ici. Nous avons conduit la caravane nationale du Jubilé. Nous sommes tous ici. C'est le peuple, le petit peuple là. C'est les petits. Les gens ont vu Papa Billy, Bishop Chris, Bishop Wondrois. Nous pensions que c'était eux. Ce n'était pas eux. Ils étaient tous ceux qui sont avec nous. Ils étaient avec nous. Ils étaient avec nous. Ils étaient nous qui nous mettions en route la caravane. On a fait le tour du Cameroun. Nous sommes tous les frères de la caravane. Nous avons conduit la caravane. On a fait le tour du Cameroun. Nous sommes tous les frères de la caravane. Nous sommes tous les frères de l'apostolique. Il n'y a pas d'argent. Nous sommes dans l'apostolique où il n'y a pas d'argent. Mais je leur ai dit, allons-y. Mais je leur ai dit, allons-y. Nous yeux sur l'éternel. On n'a pas sur le panier. Non sur le basket. Je leur ai dit, pour ce que les gens dépensent. Nous encourageons aux gens de donner généreusement à Dieu. Nous encourageons aux gens de donner généreusement à Dieu. Mais jamais, au grand jamais, nos yeux sont sur le panier. Nos yeux ne seront jamais sur le panier. Parce que nos yeux sont sur lui. Tu ne peux pas regarder à Dieu et aux hommes en même temps. Tu ne peux pas regarder à Dieu et aux hommes en même temps. Quand tes yeux sont sur les hommes, ils ne peuvent pas être en même temps sur Dieu. Et si tes yeux sont sur Dieu, ils ne peuvent pas être sur les hommes en même temps. Quelqu'un est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Amen. Ce soir, c'est un soir de délivrance. C'est un soir de délivrance. Le ministère à la façon Jésus. Ministre de la façon Jésus. Regarde, je conclue. Je conclue. Je conclue. Vous voulez que je conclue ? Do you want me to conclue ? Écoute bien. Listen. Dans nos réunions. Dans nos réunions. J'ai arrêté ça. À un moment. Parce que les gens commençaient à idolâtrer, à construire le veau d'or. Parce que les gens commençaient à construire le veau d'or. Dans nos réunions, je parle d'ici. Ils sont témoins. Les lords se versaient sur les gens. J'ai des témoins. Hein ? Ils sont là. Couverts d'or. L'autre jour, on était à Charlotte. C'est à Charlotte. C'est à Charlotte. En Caroline du Nord, aux Etats-Unis. En North Carolina. Et cette maman-là est venue devant. Et cette maman-là est venue devant. Quand j'ai fini de prier pour elle, elle était couverte d'or. Quand j'ai fini de prier pour elle, elle était couverte d'or. Comme ça, l'or. Notre pupitre à l'église. On a vu une moquette rouge remplie de paillettes d'or. Plus grave. Des diamants. Tombaient sur les gens pendant le culte. Quand j'étais au ciel, frère. Je dis la vérité. Je ne vends pas. Le jour où vous voyez Jésus posséder la question. Frère, pendant que je marchais avec Jésus, le jour où j'étais au ciel, au bord de la route comme ça. Des pierres précieuses de différentes couleurs. Et j'ai dit à Jésus. Moi j'aime les cailloux du ciel-ci. J'ai dit, mais pourquoi tu ne peux pas jeter quelques-uns de temps d'entendre chez nous. Et il m'a dit que ça ne va tomber. Le temps vient. Je t'emmène ici pour que tu vois ça. Je parle d'ici au Cameroun. Je parle de Cameroun. Des pierres précieuses. Precious stones. Tomber des aisselles des gens. Pendant le culte. Dans les gens' armpits durant le service. À un moment. Les gens ont commencé à venir seulement pour attendre que... Ils ne venaient pas chercher Dieu. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire. Les gens ne venaient pas pour voir Dieu encore. Ils venaient pour leur propre goût. Je dis que j'ai dû arrêter. J'ai changé de message. J'ai changé de message. J'ai commencé à sanctifier l'église. Depuis un temps, je tape fort. Et certains personnes sont venus me dire. Mais papa, pourquoi les paillettes d'or, l'huile surnaturelle... Il faut que vos cœurs soient la voie droit. Parce que si vos cœurs ne sont pas droit. Si les diamants tombent ici, vous allez faire les veaux d'or. Si les diamants tombent ici, vous allez construire des veaux d'or. Regarde. Je suis rentré du ciel. Demain, je vais vous raconter ma troisième espèce. Et dimanche soir, je vais vous raconter ma quatrième visite au ciel. Si tu manques ce qu'on tente, pour m'attacher aux glace. Comment les chrétiens de Bertrois peuvent vous manquer le jard de réunion si je ne comprends pas? Hein? Mais non, je comprends, je comprends, Papa Ndobo. Ce que ça ne va pas donner à tout le monde. Il n'est pas donné à tout le monde. Mais regarde. Je conclue. Nous sommes revenus au Cameroun. J'étais à Bafoussam. En train de faire ce jardin, ce même séminaire-ci. Et j'enseignais l'église. À la pause de midi. Nous sommes allés chez une de nos filles. Elle devait nous recevoir pour manger. Quand on est entré dans son salon, on a trouvé un livre du frère Zach Fumum. Je dois vous dire que moi, je n'aimais pas beaucoup le frère Zach. Je trouvais ce homme-là radical. Pour moi, il était... Non, il n'était pas un homme normal. Il n'était pas un homme normal. Mais tu sais... Quand tu n'as pas fait les rencontres à un certain niveau... Il y a des gens que tu ne peux pas comprendre. Mon niveau de l'époque ne pouvait pas faire que je comprenez Zach Fumum. Non, le gars était... Non, 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 un niveau de conséquence. Tu parles de quoi ? Mais aujourd'hui, je comprends. Mais aujourd'hui, je comprends. Souvent même, je prêche et on dit que je suis le prochain Zach Fumum du Cameroun. J'arrive, monsieur la soeur. Je suis à sa table. On a trouvé un livre rouge. Le titre du livre de ses lèvres. Combien d'entre vous avez déjà vu ce livre ? De frère Zachariah Tane Fumum. Et on a pris le livre, maman et moi. Pour vous dire la vérité. Je me disais que c'est un de ces livres-là. Tu sais que le frère Zach, il cognait tellement sur le péché. Et il va faire une liste de 350 péchés. Donc, on a pris le livre. Et on a commencé à le fêter. Et le livre racontait les histoires de sa vie, de son ministère. Et on a été intéressés. Et j'ai dit à notre fille, est-ce que tu peux nous prester ton livre ? Elle dit, oui papa, pourquoi pas ? Je peux nous m'acheter pour vous. Et elle nous a offert le livre. Et nous sommes rentrés. Et nous avons lu ce livre-là peut-être en un jour ou en deux. Après, on a commencé à le lire. On n'a pas pu arrêter jusqu'à la fin. Quelque part dans le livre. Écoute-moi attentivement. Nous tombons sur une histoire. Où le frère Zach. Et aller à Jérusalem pour faire une retraite. Et dans cette retraite. Et dans cette retraite. Il est allé supplier Jésus pour qu'il accepte qu'il lui donne 100% de ses revenus. Il est allé supprimer Jésus pour lui donner 100% de ses revenus. C'est écrit dans le livre. C'est écrit dans le livre. C'est écrit dans le livre. Et Jésus refuse. À ce moment-là, il donnait déjà 75%. Et il voulait passer à 100%. Et Jésus refuse. Et il dit à Jésus que si tu n'acceptes pas, je ne rentre pas au Cameroun. Et Jésus lui demande. Que tu veux me donner 100% de tes revenus que toi tu vas vivre de quoi ? Il dit à Jésus. Je vais te donner 100% de mes revenus et je vais vivre de ce que toi tu vas me donner. Cherchez le livre, vous avez trouvé ça dedans. Et Jésus a accepté. Et il a fait le contrat avec lui. Et il est revenu au Cameroun. Et il est revenu au Cameroun. Et puis un jour, après son retour au Cameroun, il est dans sa chambre en train de prier. Et quand il ouvrait les yeux, un ange du Seigneur a déposé 20 billets de 10 000 tout neuf à son chevet. Un ange du Seigneur a déposé 20 brand new banknotes de 10 000 francs. Avec les numéros qui se suivent. Avec les numéros qui se suivent. Avec les numéros qui se suivent. Et il est saisi de crainte. Et il est saisi de crainte. Il sort de sa chambre en courant et il coud à son bureau. Il a fait sa chambre et il a fait sa chambre. Et il a fait sa chambre et il a fait sa chambre. Quand il arrive à son bureau, il appelle les anciens. Quand il a fait sa chambre, il a fait sa chambre. Et il a dit ce qu'il n'est pas arrivé. Et puis les anciens ne croient pas. Et les anciens ne croient pas. Les anciens disent que, Le Père, c'est là, on croit que peut-être trop de jeûne. C'est trop de jeûne qui te dérange déjà. Et quand les anciens lui ont dit ça, il a senti le Saint-Esprit s'attrister au-dedans de lui. Et quand il est rentré chez lui, Le Seigneur lui a dit, Le Seigneur lui a dit, Quand il est venu faire alliance avec moi à Jérusalem, Est-ce qu'il était là? Il a dit non. Il dit, maintenant, toi, tu ne peux pas leur expliquer les choses que je fais avec toi, qu'ils vont comprendre ça pour moi. Ils ne vont jamais comprendre. Et le Seigneur lui a dit le jour-là. Ne leur dis plus rien. Et le Seigneur lui a dit, Va dans le coin de ta maison, À tel endroit, Et consacre un endroit, cet endroit. Chaque fois que tu auras besoin d'argent pour quoi que ce soit, Mon ange viendra déposer l'argent. Faire Zach Fomoum au Cameroun. Et il est mort. C'est après sa mort qu'on a entendu ça. C'est dans le livre là que moi j'ai vu. Et chaque fois qu'il devait voyager, Ou qu'il avait un quelconque besoin, Il allait à cet endroit. Et il trouvait l'argent que les anges avaient dit. L'histoire dit que quand il est mort, On a trouvé dans son compte, Beaucoup d'argent, Je ne vous dis pas combien. Déposé par des anges. On a rencontré des pasteurs. Des anges qui sont allés dans leur bureau. Comme ça là. Avec une mallette. Avec un bag. Que je suis, A dit que je viens te donner l'argent. Pour le temple que tu as entretenu. Je me demande de venir et de te donner ce money Pour le temple que tu as construit. Et il ressort. Et quand le pasteur se... Comme s'il rêvait. Quand il se rêvait, La valise est là et le bas. Quand le pasteur se réveille, Le bag est là. Et le personne qui vient pour donner le bag Il n'y a plus. Le jour où tu viens à Yaoundé, papa. Il faut venir à Alpha Naomi. Il faut venir à Alpha Naomi. Nous sommes en train de construire Un temple qui va coûter 500 millions de francs. Nous sommes en train de construire Un temple qui va coûter 500 millions de francs. 500 millions. 500 millions. Avec une église d'étudiants. Avec une église d'étudiants. Et on ne fait pas les demandes d'aide. Et on ne fait pas les demandes d'aide. Non. Dieu parle aux gens. Et ils envoient. Et ils envoient. Les anges même viennent déposer l'argent. Angels even come and give money. Viens pas casser ma maison. Ils vont t'arrêter. Ils vont te couper. Oui. Les anges déposent. Angels give money. Quelqu'un est là ce soir. Il y a quelqu'un ici tonight. Mettons-nous debout. Let's be on our feet. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever. T'adorer. Et te célébrer. Adonai. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever. T'adorer. Et te célébrer. Et te célébrer. Adonai. Tu es le père de tout. Tu es le père de tout. Ceux qui rendent le fils en eux. Tu es le Dieu. Tu remplis les cieux. Tu remplis les cieux. Adonai. Tu es le père de tout. Tu es le père de tout. Ceux qui rendent le fils en eux. Tu es le père de tout. Tu remplis les cieux. Tu remplis les cieux. Adonai. Tu es le père de tout. Nous voulons t'élever. Tu es le père de tout. Et te célébrer. Adonai. Pour te célébrer, à demain, tu es le père des cieux, ceux qui refusent son nom, tu es le cri, tu es le cri, tu es le cri, tu es le cri. Tu es le cri de tous ceux qui refusent son nom, tu es le cri, 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 tu es le cri de tous ceux qui refusent son nom, tu es le cri de tous ceux qui refusent son nom, tu es le cri de tous ceux qui refusent son nom, tu es le cri de tous ceux qui refusent son nom, tu es le cri de tous ceux qui refusent son nom, tu es le cri de tous ceux qui refusent son nom, tu es le cri de tous ceux qui refusent son nom, tu es le cri de tous ceux qui refusent son nom, tu es le cri de tous ceux qui refusent son nom, tu es le cri de tous ceux qui refusent son nom, tu es le cri de tous ceux qui refusent son nom, tu es le cri de tous ceux qui refusent son nom, tu es le cri de tous temple tonight. I feel the Holy Spirit releasing God's visitation over his people. Lift up your hands. The glory of God will cover you. The glory of God will cover you. The glory of God come down now. Sous-titrage ST' 501 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 Demain matin If you miss out Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501